... Isabelle, ce matin, a décidé de rendre hommage à un grand couturier. Que dis-je, un grand couturier ? C'est pratiquement le couturier des couturiers. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelait, le couturier des couturiers. Alors, de qui s'agit-il ? Christian Bale Balenciaga, effectivement. Et c'est le musée Galliera qui a décidé de rendre hommage à ce grand couturier. Et c'est une exposition hors les murs, comme il dit. C'est une saison espagnole qui commence au musée Antoine Bourdel. Et c'est quand même assez incroyable de découvrir finalement les robes de Cristobal Balenciaga. On peut rappeler Cristobal Balenciaga, il est vraiment, quand on dit le couturier des couturiers, c'était quelles années à peu près ? Oui, il est entre 1930 et 1960. Il est vraiment, c'est lui qui a formé Courrèges ou Emmanuel Ungaro, ami de Christian Dior. Mais surtout, il était assez atypique finalement à cette époque parce que d'abord, il y a très peu de photos de lui. Il ne voulait absolument pas faire d'interview. Il rencontrait très peu les journalistes. Et puis surtout, il s'est arrêté vraiment aux prémices du prêt-à-porter. C'était vraiment un couturier. C'est lui qui a inventé des lignes, la ligne boule, la robe sac par exemple. Et il sculptait, si l'on peut dire, des robes autour du corps de la femme avec des jeux d'ampleur au niveau des épaules, au niveau du dos. Il était un petit peu hors mode. Il n'avait rien à voir avec Christian Dior et ses envolées de tissus et son fameux new look. Lui, c'était vraiment quelque chose de pur. Et il avait quelque chose de particulier. C'est vrai qu'il aimait le noir et même ses toiles, les toiles qui commencent finalement la robe, elles étaient noires. Et on les découvre dans ce musée Antoine Bourdel avec ses sculptures de marbre et de plâtre blanc. Mais c'est au milieu des sculptures de Bourdel. Oui, dans son atelier. Et on écoute le directeur du musée Galliera, Olivier Saillard. Nous avons souhaité sortir du Palais Galliera pour inaugurer une saison espagnole qui va s'attacher en trois temps à Paris, dans trois lieux différents. A commencer par Balenciaga, l'œuvre au noir qui a lieu ici au musée Bourdel. C'est important toujours de mélanger l'art et la mode, non pas pour absolument mettre la mode à un niveau d'art, mais pour montrer qu'il y a dans tous les domaines des auteurs, des grands auteurs. Et Balenciaga est peut-être le couturier des couturiers de la mode. Lorsqu'on est dans un lieu qui a une forme de nonchalance, un parcours, un atelier, des sculptures, des peintures, tout cela acquiert une forme d'évidence. On fête le centenaire de la naissance de sa maison en Espagne en 1917. Il s'est installé en 1937. En 68, à l'âge de 72 ans, il a décidé de se retirer. J'ai toujours souhaité faire une exposition qui ne serait vraiment accompagnée que de robes noires. Là où l'imprimé, où la couleur vient perturber, distraire, c'est ce que l'on voit en premier. Le noir permet d'accentuer une coupe, une manche, un revers. Cette partition en noir se révélait très naturelle dans une programmation sur l'Espagne, parce que le noir en Espagne est vraiment une couleur. Dans les siècles passés, en découvrant des pigments qui permettaient un noir intense, la grande aristocratie espagnole a fait de cette couleur une forme de différence, de singularité. Ce n'était pas du tout un élément de deuil ou un élément populaire. Ce que reprend à son compte Balenciaga en faisant des robes du soir qui sont vraiment magiques. Ça donne une forme plus dramatique, ça donne un théâtre d'ombre sur le corps qui est complètement différent. Il n'hésite pas, contrairement aux autres couturiers, à tailler dans les toiles à patron qui sont elles-mêmes noires pour examiner le volume. C'est quelqu'un qui savait couper de la main gauche comme de la main droite, qui faisait les robes. Cette connaissance technique était une véritable écriture spontanée. Il y a des robes qui sont vraiment très difficiles à dater, même pour un historien. On sait qu'elles sont des années 60, mais elles pourraient être des années 30 et elles seraient supérieures à ce que l'on voit aujourd'hui. Il y a une forme vraiment de classicisme et de modernité. D'un point de vue stylistique, c'est supérieur, mais aussi ils sont légers, au sens strict, ils ne pèsent rien. Il n'y a pas d'armature, il n'y a qu'un effort de coupe. Et c'est ce qui, je pense, fait aussi que ces vêtements appartiennent à une période d'aujourd'hui. Magnifique ! Alors le mélange entre les deux, c'est absolument prodigieux. C'est prodigieux et c'est vrai que quand vous êtes dans la salle de la verrière, par exemple, vous avez des cubes noirs. Et c'est à vous de lever le rideau pour découvrir la robe noire, évidemment, parce que les vêtements craignent la lumière. Et comme le dit Olivier Sayard, c'est vrai que c'est d'une modernité incroyable. Toutes ces robes, on a l'impression qu'elles sont d'aujourd'hui, on a tout envie de les porter. J'espère que vous aurez envie de les découvrir et c'est jusqu'au 16 juillet. Merci infiniment.